Ce n'est pas toujours plaisant de draguer une fille dans la rue. Surtout lorsqu'on rencontre des rejets. Comment on peut se rebondir après un rejet ? Voici les six conseils pour surmonter un rejet. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de comprendre que toutes les deux personnes sont 100% responsables de cette interaction. Qu'est-ce que cela veut dire ? Souvent, un garçon, lorsqu'il drague une fille dans la rue, pense que c'est à lui de faire le travail. Et bien sûr, le travail repose sur l'homme, mais l'issue de cette interaction, le déroulement de cette interaction ne dépend pas seulement de lui. Parce qu'une conversation, ça va toujours dans les deux sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que la répartition de la responsabilité d'une conversation n'est pas 70% pour l'homme et 30% pour la femme. Ce n'est pas non plus 50% pour l'homme et 50% pour la femme. C'est en réalité 100% pour l'homme et 100% pour la femme. Donc toutes les deux personnes ont 100% de responsabilité de l'issue d'une interaction, de l'issue d'une rencontre. Lorsque tu prends des râteaux, lorsque tu prends des rejets, on a l'habitude de se dire que c'est de ma faute. Parce que je n'ai pas dit ceci, parce que je n'ai pas dit cela. Parce que j'aurais dû la toucher un moment. Mais elle a une part de responsabilité également. Peut-être la fille recherche juste de la validation, de la reconnaissance, de l'attention des hommes. Ce qui peut arriver lorsque tu dragues une fille dans la rue. Souvent elle reste, elle t'écoute, mais juste pour le plaisir de t'écouter. D'entendre quelqu'un la drague. Par conséquent, lorsque tu te fais rejeter, c'est aussi parce que la fille n'est pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Alors que tu comprends cela comme un rejet. Mais en réalité, c'est également de sa faute. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'avoir de l'empathie. Il faut comprendre que le travail, en quelque sorte, des filles, c'est de trier, choisir parmi toutes les propositions qu'elles reçoivent. C'est, entre guillemets, son travail de rejeter les hommes. Si elles ne rejettent aucun homme, alors elle ne va pas avoir assez de temps pour toutes les propositions qu'elles reçoivent. Il y a une asymétrie entre la situation d'un homme et la situation d'une femme dans une rencontre. Selon des théories évolutionnistes, dans l'histoire de l'humanité, 80% des femmes ont réussi à se reproduire, tandis que seulement 40% des hommes ont réussi à se reproduire. Ce qui veut dire, dans une relation de drague, c'est la femme qui choisit. C'est elle qui détient le pouvoir du show. Elle peut se permettre d'être sélective. Donc en tant qu'homme, tu dois avoir de l'empathie. C'est, en quelque sorte, son travail. Conseil numéro 3. Tu gagnes du temps. Lorsqu'une fille te rejette, ce qui veut dire l'interaction est finie. Tu peux partir. Dans ce cas-là, tu ne vas pas perdre ton temps, ton attention, ton énergie sur elle. Tu vas les utiliser vers d'autres choses, vers d'autres personnes. Tu peux comprendre le rejet comme un service qu'elle te propose. Si en revanche, elle ne te rejette pas, tu vas continuer à lui parler, tu vas continuer à donner ton attention gratuitement à elle, tandis qu'elle n'est pas du tout intéressée. Dans ce cas-là, tu vas perdre ton temps, ton énergie et ton attention, ce qui est très précieux. Et par conséquent, si elle te rejette, tu dois prendre cela comme un cadeau. Tu vas pouvoir avoir du temps pour aller aborder d'autres filles. Le conseil numéro 4. Tu as appris quelque chose. C'est très simple de dire, après un rejet, que j'ai appris quelque chose. En réalité, je veux vraiment que tu comprennes que tu as appris quelque chose. Ce n'est pas une phrase de motivation, ce n'est pas une phrase de développement personnel. Pourquoi tu as appris quelque chose ? Après une interaction, tu dois analyser en détail pourquoi il y a ce rejet. La première raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est parce que toutes les deux ont 100% de responsabilité. Peut-être ce rejet, c'est juste parce que cette fille est narcissique. Elle veut juste ton attention. Elle n'est pas intéressée par toi. Mais peut-être c'est réellement de ta faute. Dans ta manière de parler, dans ta manière de te tenir, tu dois analyser après l'interaction à quel moment tu as provoqué une réaction négative. Si par exemple, lorsque tu dis quelque chose et elle a réagi négativement, dans ce cas-là, tu dois analyser cette phrase comme à ne pas reproduire. Tu as réellement appris quelque chose lors d'une rencontre, lors d'un rejet. Le conseil numéro 5, utilisez le rejet comme carburant. Lorsque tu prends un rejet, lorsque tu prends un râteau, tu vas avoir de l'énergie négative, tu vas avoir de la colère, tu vas te sentir négatif. Mais en même temps, tu te sens plus énergétique. Il y a une circulation d'énergie en puissance. Souvent, on analyse la colère comme une énergie. Si tu sens de la colère, tu dois véhiculer cette énergie. Comment tu peux faire ? Tu peux, en raison de ce rejet, utiliser ton énergie pour aborder d'autres filles. C'est comme cela que tu vas re-canalyser ton énergie, transformer un rejet en un succès, en abordant d'autres filles. Conseil numéro 6, rappeler ton but. Il faut savoir que, lorsque tu dragues les filles, lorsque tu fais des rencontres dans la rue, ton but, ce n'est pas de ne jamais prendre des rejets, de ne jamais prendre des râteaux. Ton but, c'est de trouver la fille qui t'aime, qui t'accepte. Et la réalité est telle que, la plupart des filles va te rejeter. Il y a plus d'échec que de succès. Il y a plus de rejet que d'acceptation. En comprenant cela, tu dois rappeler ton but. Ton but n'est pas de ne jamais prendre des râteaux. Ton but est de trouver des filles qui t'aiment et qui t'acceptent. Sous-titrage Société Radio-Canada